Salut les parents plus. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une petite réflexion suite à un post que j'ai vu passer sur Facebook récemment concernant, entre autres, la fête des mères, où une maman encensait tous ses parents qui, au fond, donnaient généreusement, donnaient de leur temps, se défonçaient, se livraient à 200 % pour le bien-être de leurs enfants. Et elle les encensait en disant, je lève mon chapeau à toutes ces mères et belles-mères qui se donnent à 200 % sans rien attendre en retour. Et du coup, ça m'a interpellée. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai que je n'attends rien en retour quand je me donne avec mes enfants? C'est vrai que je donne à mes enfants mille fois plus que je donnerais à n'importe qui d'autre. C'est vrai que je me marche sous le cœur des fois. C'est vrai que, par moments, c'est très difficile et qu'être un parent, c'est encaisser des coups durs. C'est faire face à un manque de reconnaissance, à un manque de gratitude, à entendre à quel point le repas du soir n'était pas bon. Puis Dieu sait qu'on se le fait dire souvent, j'aime pas ça, c'est dégueulasse. Donc, évidemment, si je vous invitais à souper chez moi et que vous auriez ces mêmes réactions-là par rapport à ce que je vous offre comme nourriture, c'est évident qu'on n'aurait pas une très, très bonne relation. Mais en même temps, c'est vrai que je le tolère davantage chez mes enfants. Je peux en durer pas mal plus de choses venant de mes enfants que je pourrais en durer de n'importe qui d'autre. Mais est-ce pour autant vrai qu'on donne sans attendre en retour? Et c'est là où je ne suis pas certaine. En fait, je suis même plus que pas certaine. Je suis convaincue qu'en tant que parent, on ne fait pas tout ce qu'on fait sans attendre. Puis pas des attentes comme je m'attendrai à ce que vous me remerciez pour un souper ou que vous me remercieriez pour de l'aide que je vous ai apportée. Mais j'ai quand même des attentes par rapport à mes enfants. Puis mes attentes, bien, elles sont simples. Elles sont en même temps très exigeantes. Ce que je m'attends de mes enfants, c'est qu'ils intègrent les règles de la maison. Et la preuve que je suis dans l'attente, c'est que si je n'étais pas dans cette attente-là, je ne crierais pas. Je ne mettrais pas de règles. Je ne mettrais pas de conséquences non plus. Donc, je trouvais ça culpabilisant, moi comme mère, de recevoir ce remerciement-là en cadeau, en disant merci à toutes ces mères qui donnent sans attendre en retour. Je me sentais coupable de me dire, bien, mon Dieu Seigneur, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que je donne, moi, sans attendre en retour. Et puis, je me suis dit que j'avais envie de vous le partager parce que j'ai envie aussi qu'on soit conscient comme parent, qu'on arrête d'avoir cette image-là du parent parfait qui ne crie jamais, qui est toujours en maîtrise de lui, dont la maison est toujours propre, dont les images sont tellement extraordinaires. Puis aussi, des parents qui attendent en retour. Puis c'est correct qu'on attende en retour. Sinon, pourquoi est-ce qu'on ferait cet accompagnement-là avec nos enfants? On s'attend à ce que nos enfants deviennent autonomes. On s'attend à ce que nos enfants respectent les règles, fassent preuve de générosité, fassent preuve d'empathie. On a donc des attentes. Fait que j'avais juste le goût de vous dire, les parents, là, c'est correct qu'on a des attentes. Puis c'est correct qu'on les manifeste, ces attentes-là. Puis c'est correct que vous ne soyez pas conformes à l'image du parent parfait que la société tente, principalement par les réseaux sociaux, à laquelle les réseaux sociaux veulent nous faire adhérer. Fait que restez imparfaits, les parents, puis ayez des attentes. Communiquez-les, ces attentes-là. Je pense que c'est important. Je vois que vous êtes plusieurs en ligne. J'espère que ça résonne pour vous autres aussi. Alors, puis si vous le regardez en rediffusion, bien, laissez aussi vos commentaires. Ça m'inspire quand vous m'écrivez, puis je pourrai vous faire une autre petite capsule. Alors, on continue de rester imparfaits, right? Je vous embrasse, les parents en plus. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada